Rebonjour tout le monde! Rebienvenue dans mon petit bureau, encore une fois, en Thaïlande, dans un café qui s'appelle Orion's Café, ici en Thaïlande. On voit mon amoureuse Jess qui est là aussi. Bonjour Jess! Salut! On est en train de travailler sur nos projets, puis je voulais prendre deux petites secondes pour faire... Attendez, je vous mets en place, et voilà! Faire une petite vidéo pour vous parler d'un autre des gros piliers super important pour moi qu'on va parler énormément dans les prochains mois, qui est l'énergie et la vitalité. Et pour ce faire, je voudrais commencer par vous faire un bon toast, un toast, soit avec un de mes drinks préférés pendant que je suis ici en Thaïlande, la coconut. Directement dans la coconut, bien sûr, parce qu'il en tombe partout ici. J'ai lu qu'il exporte, juste sur la petite île où est-ce qu'on est, un million de coconuts par mois. Fait que c'est ce qu'on appelle du local. Et sinon, un bon green juice aussi local d'ici, du petit café aussi, qui est vraiment merveilleux. Alors, un petit toast à vous, et voilà! Donc, ce sujet-là, énergie et vitalité, pour moi, c'est un sujet ultra important. Puis, c'est drôle parce que moi puis Jess, on vient d'être très très malades parce qu'en arrivant en Thaïlande, on a attrapé des parasites. Et puis, beaucoup de gens font ça. C'est que les standards pour l'eau, entre autres, ne sont vraiment pas aussi élevés que les nôtres. Fait que nos estomac ne sont pas habitués d'avoir ce genre de truc-là à l'intérieur. Puis, on a été vraiment malades. Et je ne me rappelais pas avoir été malades comme ça depuis vraiment longtemps, Jess non plus. Fait qu'on a été malades pendant trois jours à l'hôpital, l'hôpital. Donc, c'était vraiment intense. Mais dans ces moments-là, je trouve qu'une des choses que je trouve vraiment le fun d'être malade, en fait, c'est jusqu'à quel point ça te rappelle comment que ça vaut la peine d'investir du temps et investir de l'énergie pour être en bonne santé, pour bien manger, faire de l'exercice, faire du yoga, faire quelles que soient les activités qui vous permettent de vous sentir mieux et d'avoir beaucoup d'énergie, vous lever tôt en forme et toutes ces choses-là. Alors, un des six piliers, c'est justement cette énergie-là et cette vitalité-là qui ensuite va pouvoir être utilisée pour créer la vie de vos rêves, bien entendu. Mais non seulement ça vous aide à créer votre vie de vos rêves parce que vous avez une bonne énergie, plus vous êtes capable de faire des choses, plus vous êtes capable de passer à l'action. Mais aussi, chaque moment est tellement plus agréable parce que quand on était à l'hôpital, justement, on réussit à avoir du plaisir parce que moi et Jess, on a toujours du plaisir ensemble et on riait beaucoup, mais c'était pas très, disons qu'on était cloués au lit et il n'y avait pas tant de choses qui se passaient. Donc, c'est sûr que d'avoir plein d'énergie, ça permet de faire ça et je pense que c'est un des aspects très importants et qui vaut la peine de cultiver. C'est pour ça que dans, entre autres, les programmes qui s'en viennent très bientôt, on va prendre beaucoup de temps pour faire venir des experts. Je vais parler bien sûr de mes expériences moi aussi parce que j'avais eu quand même, j'ai eu plusieurs difficultés, entre autres, au cœur. J'ai eu des problèmes de cœur que j'étais supposé garder à vie en fait pendant longtemps, que j'ai réglé avec des manières naturelles, que je vais partager, parler et on va faire venir aussi des différents experts. Beaucoup d'experts qui m'ont aidé moi, mais aussi qui peuvent être juste vraiment utiles pour vous en même temps. Alors, si ce sujet vous passionne autant que moi et que vous aimeriez en savoir toujours plus, la première question que j'ai pour vous, s'il vous plaît, le dites-moi dans les commentaires, dites-moi, si vous aviez un truc à donner, si vous avez une chose qui vous a vraiment aidé à avoir plus d'énergie, plus de vitalité, qui vous a permis d'accomplir plus, de vous réaliser plus dans vos projets et tout ça, une chose qui vous a aidé énormément, écrivez-le. C'est quoi le truc? C'est-tu la méditation, c'est-tu yoga, c'est de faire de l'exercice, c'est de manger mieux, être végétarien, vegan, n'importe quoi, n'importe quoi qui vous a aidé. Écrivez-le en dessous pour me dire qu'est-ce qui vous a aidé le plus. Je serais vraiment curieux de le savoir. Et si vous aimeriez en savoir plus sur ce pilier-là, d'une vie extraordinaire qui est la santé, la vitalité, l'énergie, tout ça, ou n'importe quel des six autres piliers comme arrêter de travailler, commencer à œuvrer, créer une vie sur mesure, la puissance intérieure, les émotions, le mental et tout ça. Donc, si vous avez de l'intérêt pour ces six piliers-là, il y a plusieurs manières de nous suivre maintenant, de me suivre spécifiquement. Donc, en haut de cette vidéo, vous voyez qu'il y a la page Facebook Solutionnera. Sur la page Facebook de Solutionnera, c'est possible d'avoir les vidéos vraiment qui ont du contenu. Quand ils ont du contenu, ils vont apparaître sur la page de Solutionnera. En plus de ça, vous allez avoir le contenu sur les autres sujets qui nous passionnent, comme par exemple les entreprises éthiques et tout ce qui est des maisons écologiques, maisons saines écologiques et tout ça. Si vous préférez savoir plus sur les six piliers dont je viens de parler là, entre autres énergie, vitalité, et que vous aimeriez savoir un peu plus sur nos aventures un peu plus personnelles à moi et Jess. Là, on est en Thaïlande présentement, on s'en va en Australie très bientôt et tout ça. Eh bien, vous allez juste à nous suivre sur la page Francis Gendron. Donc, au-dessus, il y a la page Facebook Francis Gendron. Vous allez pouvoir suivre là-dessus, vous allez avoir encore plus d'informations. Sinon, c'est possible de nous suivre sur Instagram, Facebook et tout ça par e-mail. Même les « old school » qui préfèrent par e-mail, vous l'avez en haut. Donc, vous allez juste à cliquer, rentrez votre information, puis ça va nous faire un énorme plaisir de vous envoyer cette information-là très bientôt et de vous faire part de champs, les experts, les différents trucs qu'on a trouvés sur ce sujet-là dans les dernières années. Alors, au plaisir de vous revoir, à bientôt!